– Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10h, Jean-Jacques Bourdin. – Bien, parlons de l'éducation sexuelle à l'école. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu en Belgique cette flambée de contestations, alors qu'il n'y avait pas vraiment… je ne vois pas pourquoi ça s'est produit, mais sur les réseaux sociaux, il y a eu une fronde qui s'est levée, qui a réuni d'ailleurs l'extrême droite et notamment les catholiques extrêmement traditionnalistes et les musulmans, eux aussi traditionnalistes, qui se sont retrouvés d'ailleurs à manifester ensemble, ce qui est surprenant, pas toujours surprenant, mais bon. L'éducation à la sexualité à l'école est un sujet inflammable, on le sait. À chaque fois que nous évoquons ce sujet, tout à coup c'est une levée de bouclier. Parler de sexualité aux enfants et adolescents à l'école est récent en France, puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, certains enseignants prennent l'initiative de parler du corps humain, des organes génitaux et de certains thèmes relatifs à la sexualité. Alors l'éducation à la sexualité est en France théoriquement délivrée depuis 2001, selon la législation et le code de l'éducation dès l'école primaire. Une information, une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles. Et par groupe d'âge homogène, ça c'est la théorie, en pratique ce n'est pas ça pour en parler. Eh bien ce matin nous avons deux invités avec nous. Alors, avec nous Sophie Audigé, qui est déléguée, je prends ma note pour ne pas dire de bêtises, déléguée générale et porte-parole de l'association SES Éducation. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat et sénatrice du Val-de-Marne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, oui, la loi est claire. Trois séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Dans les écoles, collèges et lycées, la loi n'est pas respectée. Laurence Rossignol. C'est vrai, la loi n'est pas respectée. 20% des enfants ont pu accéder à ces fameux cours. Ça fait une dizaine d'années déjà qu'on a eu plusieurs rapports qui pointaient ça. Il y a plusieurs raisons. D'abord, forme d'incurie d'éducation nationale, quand même. Et puis aussi, des obstacles de mise en œuvre. Il faut des moyens, parce qu'il faut aider les associations qui viennent faire ce travail-là. Ou alors, il faut désigner des enseignants chargés de ça. Il y a un certain nombre d'établissements dans lesquels il y a des associations de parents d'élèves qui font obstacle à la mise en place de ces cours. Vous évoquiez tout à l'heure ce qui s'est passé en Belgique, mais on a vécu la même chose en France au moment des ABCD de l'égalité en 2014, tout de suite après les manifestations contre le mariage pour tous, où déjà on a vu la convergence des différents fondamentalistes religieux et de l'extrême droite pour faire obstacle à ces fameux ABCD de l'égalité. J'invite tout le monde à regarder aujourd'hui ce qu'il y avait dedans et on se rendra compte qu'il n'y avait vraiment pas de quoi faire toute cette histoire. Donc aujourd'hui, le gouvernement est quand même convaincu. Mais comme l'ont été les précédents, d'ailleurs c'est un peu le problème qu'il faut mettre en œuvre ces cours, ils sont indispensables. Je crois qu'on reviendra dans le débat sur les raisons pour lesquelles c'est indispensable de procéder à ce qu'il y a dans ces cours. Alors, juste un mot, Jean-Jacques Bourdain, ce n'est pas des cours de sexualité, c'est éducation à la vie affective et sexuelle, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas des cours de technique de sexualité. C'est comment, qu'est-ce que ça veut dire en termes de relations humaines ? C'est très important, c'est relations humaines. Sophie Odigé. Oui, alors je pense que, bon, je ne vais pas aller sur ce terrain politique parce que je pense que c'est un faux débat et que c'est le meilleur moyen de ne pas traiter des vrais sujets. C'est-à-dire, quel est l'enjeu de cet enseignement, puisqu'il s'agit bien d'un enseignement aujourd'hui, puisque des séances obligatoires, ça caractérise un enseignement, que Papandia a mandaté, enfin fait une saisine au Conseil supérieur des programmes pour produire d'ici la fin du mois de décembre une redéfinition des programmes par classe d'âge et par cycle d'enseignement. Nous, notre approche par rapport à cette question-là, c'est de revenir aux besoins de l'enfant. Donc vous disiez effectivement, éducation à la vie affective et sexuelle, il n'en plaît que pour tout le monde, et dans les cours d'école et par les professeurs, ça s'appelle l'éducation à la sexualité, qu'on le veuille ou non. Les lois qui ont été formulées, c'est-à-dire la première loi de 2001 avec une circulaire qui est de 2003, était très claire en la matière, et elle visait effectivement un objectif de prévention, sur lequel nous sommes tous d'accord. Objectif de prévention qui démarrait dès la maternelle, pour évidemment prévenir des abus sexuels, intrafamiliaux évidemment à cet âge-là, et puis en primaire, avec un objectif également qui était de, à tous les moments de la vie de la classe, c'est d'ailleurs très clair dans la circulaire, c'est-à-dire que les maîtres devaient saisir toute occasion pour sensibiliser les enfants à l'égalité des droits des filles et des garçons. Et puis après, on arrive à un autre âge, qui est celui de l'adolescence, où là on a des enfants qui sont pubères, où effectivement la question de ce qu'on pourrait nommer là pour le coup, et définir comme une éducation à la sexualité, c'est-à-dire la connaissance des comportements et des pratiques sexuelles dans le respect de soi et des autres, prend tout son sens. Ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est que ce cadre législatif, qui était relativement clair, qui demandait de respecter la liberté de conscience, et de ne pas froisser non plus les parents qui restent des premiers éducateurs de leurs enfants, il faut quand même le rappeler, il y a eu des dérives. Des dérives qui ont amené un certain nombre d'enfants à se retrouver dans des cabinets de pédopsychiatres. Et ces pédopsychiatres ont produit des travaux qui me semblent intéressants, et qui ont expliqué que si c'était mal fait, il pouvait y avoir des conséquences traumatiques. Pourquoi ? Parce que présenter des contenus de nature sexuelle à des enfants trop tôt produit une effraction psychique. Alors je pourrais l'expliquer d'un point de vue de développement de l'enfant. Non mais c'est important parce que si vous voulez dire que ceux qui amènent de la retenue là-dessus sont d'extrême droite, me semble être un mensonge éhanté, un mensonge éhanté, et que l'objectif, là, aujourd'hui, c'est quel est l'intérêt... C'est pas un mensonge en Belgique. Non mais c'est l'intérêt de l'enfant. Si vous voulez, il y a des procédures de développement de l'enfant. On est bien d'accord. C'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Alors, à partir du primaire, commençons avec le primaire, quelle éducation à la vie affective doit-on donner aux enfants ? En fait, c'est intéressant cette affaire des besoins de l'enfant comme si les besoins de l'enfant étaient une donnée intemporelle. Les besoins de l'enfant, ils changent en fonction de ce à quoi les enfants sont exposés. Bien sûr. Ce à quoi ils sont exposés aujourd'hui, c'est dès 8 ans, et dès 8 ans, un certain nombre d'entre eux, et la moitié d'entre eux, dès 12 ans, a une fréquentation des sites pornographiques. Et ça, ça change les besoins de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le choix, madame, soit vous voulez que les sites pornos soient les éducateurs de vos enfants à la sexualité, soit il faut mobiliser tout ce qu'on peut mobiliser pour contrebalancer, pour contrevenir à ce que les sites pornos diffusent. Le réel de nos enfants aujourd'hui, c'est l'accès facile à la pornographie, à la violence, à la soumission, et à une représentation de la sexualité qui n'est pas la juste représentation. Qui mieux que l'école, ou mieux qu'à l'école, peut-on produire ce discours indispensable ? Parce que vous envisagez, et vous évoquez des enfants qui ont été amenés à aller chez le pédopsy parce qu'ils avaient été choqués, parce qu'on leur avait dit dans un cours sur la sexualité, mais aujourd'hui, ce qu'amènent les enfants chez les pédopsy, c'est l'effraction que consiste pour eux une exposition précoce à des images violentes. Et ce qui conduit parfois au harcèlement scolaire, d'ailleurs. Après, bien sûr, parce que des enfants croient que c'est ça. Après, vous me dites les parents. C'est un éternel débat. Ces sujets-là ne devraient pas sortir de l'intimité familiale. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Excusez-moi. Vous ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce que moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Moi, je ne suis pas politique. Donc, je n'ai pas dit que ça ne devait pas sortir de l'environnement des parents. J'ai dit que les parents étaient les premiers éducateurs de leurs enfants. Et c'est formellement écrit dans la circulaire de 2003 qui régit le cas légal. Disons clairement les choses, Sophie Odigé. Est-ce que vous êtes favorable à une éducation à la vie affective dès le primaire ? Absolument, pour la prévention contre les abus sexuels et l'égalité hommes-femmes. Exactement comme c'est prévu. Quelle éducation à la vie affective faut-il ? Comme elle est prévue dans la circulaire de 2003, rappelée dans la circulaire de 2018. C'est-à-dire avec un cadre ? Trois heures, vous êtes favorable ? Dans la circulaire, c'est trois heures, mais qui ne sont pas des séances individualisées et appelées éducation à la sexualité, mais qui se font tout au cours de l'enseignement de la primaire, qui sont faits obligatoirement par le maître dans le cadre d'un programme qui est construit au niveau du conseil d'école, présenté aux parents et qui se fait également en pleine conscience de la liberté de conscience des enfants. Voilà, et ça, il n'y a pas de problème. Et que doit-on mettre dans ces programmes ? Exactement ce qui est écrit dans la circulaire, c'est-à-dire l'égalité des filles et des garçons, les relations interpersonnelles, l'émotionnel, la gestion des émotions, le sensoriel. Il n'y a pas de sexualité à cet âge-là. Les circulaires sont très claires et c'est important pour les enfants. Vous disiez, madame, et je veux revenir là-dessus parce que vous avez raison, c'est un point important. Vous disiez, les besoins de l'enfant évoluent. Les besoins de l'enfant évoluent peut-être, mais les processus de développement, non. L'enfant d'aujourd'hui est le même que l'enfant d'hier. Le processus de son développement neurobiologique et affiliatif est le même. Les processus d'attachement de l'enfant et de ses besoins de réassurance dans son développement psycho-affectif sont exactement les mêmes. Donc, la question qui se pose à nous, et là-dessus, je vous rejoins, il y a un rôle important des politiques, c'est qu'il n'appartient pas, il n'appartient pas aux enfants de prendre la responsabilité de se protéger quand les politiques ne sont pas capables de deux choses, interdire les sites pornographiques gratuits à disposition des enfants. Je sais que vous avez beaucoup agi en la matière et votre travail est essentiel, et nous serons tout à fait d'accord là-dessus. Un deuxième élément, c'est que les plaintes pour abus sexuels, 5% des plaintes pour abus sexuels, notamment d'inceste, sont suivies des faits. Ça, ce n'est pas de la faute des enfants et ce n'est pas en demandant aux enfants d'être capables de se protéger eux-mêmes des abus sexuels, en leur donnant des clés qu'ils ne sont pas capables de comprendre parce que le développement à frais frontal ne le leur permet pas qu'on réglera la question. Alors oui, en primaire, il est très important que l'enfant, chaque enfant, sache, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et je vous rejoins, qu'il n'y a pas de relation sexuelle entre un adulte et un enfant, qu'il n'y a pas de relation sexuelle en intrain familial, que la sexualité, c'est de l'intime et ce n'est pas en public, et qu'effectivement, on consomme. Donc où est le problème ? Absolument. On en parle. Mais pas de sexualité, s'ils se trop s'en suent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas. Alors, ce que ça veut dire, c'est très clairement, c'est quand on dit à des enfants de CM1 qu'ils peuvent se masturber, qu'il y a l'éjaculation, etc. Tout ça, c'est du fantasme, madame. Ah non, ce n'est pas du fantasme. Ce n'est pas écrit dans la pavée circulaire. Non, mais ce n'est pas écrit dans la circulaire, mais c'est des cas réels. On a quatre courriers avec des témoignages et des mandats de parents. Donc qu'est-ce que vous allez nous dire ? Qu'ils n'existent pas ? Quatre courriers ? Vous allez nous dire qu'ils n'existent pas ? Quatre courriers ? Ah non, on croule sous les demandes, madame. Il y a 800 000 enfants qui sont scolarisés par tranche d'âge. Vous savez très bien que le site on s'exprime présente du Kamasutra avec des objets enfantins. Mais allez sur le site. Regardez les supports qui sont mis à disposition d'EducSchool. Il y a 400 pages de supports institutionnels avec le logo de Santé publique France ou du ministère de l'Éducation nationale qui présentent des actes sexuels. La circulaire ne prévoit pas l'enseignement, la masturbation. Vous nous avez raconté la même histoire. Vous nous avez raconté Non, 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 non. Ne changez pas de sujet. Restez dans le réel. Est-ce que vous pouvez rester calme ? Vous restez dans le réel. S'il vous plaît. On parle des enfants. Restez calme, madame. Vous inquiétez pas. Il est 9h44. Pour nous résumer, si j'ai bien compris cette éducation affective, on va employer le mot affectif, à l'école primaire qui est de 3 heures, 3 séances annuelles. Ce n'est pas 3 heures, c'est 3 séances annuelles par groupe d'âge homogène. Je précise. Soyons précis. Bien. Pour l'instant, ces 3 séances ne sont pas accordées aux enfants. J'ai bien compris. Ça, c'est le problème. Et là, vous êtes d'accord toutes les deux. C'est le problème principal. Le premier. Il faut absolument que ces 3 séances soient annuelles. Bon. Ensuite, au collège. Une fois qu'on a passé au collège, c'est vrai que les enfants au collège sont déjà confrontés à la sexualité. Bien souvent, la plupart du temps, toujours même, pratiquement. Alors là, que faut-il faire ? 3 séances, mais axées sur quoi, selon vous, Sophie Audigé ? Alors, au collège, il est prévu, comme vous dites, 3 séances, mais en plus, il est convenu que le thème de la sexualité soit intégré dans d'autres enseignements. C'est-à-dire qu'elle doit être traitée, évidemment, en biologie, bien sûr, en SVT, ce qu'on appelle aujourd'hui l'SVT, mais également en littérature, donc dans les cours de français, par toutes les formes d'art, et puis également en éducation civique et morale, dans les comportements filles-garçons, respect des droits et du consentement, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est en plus, ça vient en plus, si vous voulez, des 3 séances. Est-ce que c'est appliqué ou pas, Laurence Rosseignol, au collège ? Je pense que c'est très variable. Ça dépend des enseignants, de la capacité des enseignants à le faire, de leur propre aisance vis-à-vis de ces sujets. Tout le monde n'est pas égal. Mais évidemment. Et puis en fait, on ne peut pas parler de sexualité, enfin de vie affective et sexuelle à des enfants ou des adolescents si on n'a pas été soi-même un peu formé à faire ça. Voilà, c'est... Alors là, il y a des risques, donc c'est à la fois les profs font ce qu'ils peuvent dans leur discipline et en même temps, il faut les fameuses 3 heures d'éducation à la vie affective et sexuelle. Moi, je voudrais dire, en fait, dans ces 3 heures-là, d'abord, il y a la loi, rien que la loi. Le respect de la loi. Ça commence par là. C'est quoi la loi ? Nous vivons dans un pays où l'homophobie, la transphobie, le racisme sont des infractions pénales. La première des choses à faire, c'est de rappeler que tous ces 3 comportements sont des infractions pénales qui sont donc proscrits par la morale et par le droit. Donc, bien entendu, pour dire que l'homophobie est une infraction pénale et que les enfants doivent être tolérants à l'égard de leurs petits camarades qui ont des orientations sexuelles ou même des questionnements sur qui sont leurs identités, eh bien, il faut bien dire que ça existe. Parce qu'on ne peut pas faire sans dire que ça existe. Donc, il faut effectivement nommer qu'il y a des orientations sexuelles différentes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut dire aussi que la sexualité que les enfants doivent découvrir par eux-mêmes et non pas par l'intermédiaire des adultes et surtout pas par l'intermédiaire des images produit aussi des risques. Le risque principal pour les jeunes filles, c'est une grossesse. Donc, comment on apprend aux filles et aux garçons qu'il faut se prémunir contre le risque de grossesse ? Et puis, il y a les risques des maladies sexuellement transmissibles. Les jeunes sont de moins en moins sensibilisés aux risques du sida, par exemple. On parlait, évidemment, il y a 20 ans, énormément du sida. Aujourd'hui, les garçons et les filles sont moins sensibilisés à ce risque-là. Au risque, peut-être, d'ailleurs, moins sensibilisés aux risques de maladies sexuellement transmissibles, Sophie Odigé. Oui, c'est pour ça que c'est important de revenir à ce que prévoient les différentes circulaires et les circulaires successives qui relèvent effectivement des principes de prévention majoritairement de grossesse non désirée et, évidemment, des risques de maladies sexuellement transmissibles. Le problème qu'il y a aujourd'hui, alors, déjà, ce qui est assez surprenant, c'est que dans les chiffres qu'évoquait Madame, il faut savoir qu'en fait, elles se réalisent beaucoup plus en primaire, ces séances, que finalement, au collège et au lycée. Donc ça, c'est vraiment contre-intuitif. Au lycée, peut-être que l'utilité est moindre, non ? Non, je ne crois pas parce qu'on a quand même une explosion des pratiques sexuelles agressives entre enfants. 14-15 ans, oui, c'est vrai. Et puis, on a beaucoup malheureusement de prostitution de jeunes filles aujourd'hui, ce qui est quand même très très grave. Donc je dirais qu'à partir de la quatrième, ça devient très très important parce que d'abord, ils sont plus développés et plus capés, si vous voulez, d'un point de vue développement psycho-affectif pour entendre des choses comme ça, les prévenir sur ces risques-là, sur les questions de réputation. Les jeunes filles sont très sensibles à la réputation. On sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes filles qui pratiquent des relations sexuelles qu'elles ne désirent pas mais parce qu'elles ont peur pour leur réputation. Donc ça, c'est très important au collège à partir de la quatrième, vraiment, de traiter de cette éducation à la sexualité, c'est-à-dire les comportements, les pratiques, respect de l'autre et respect également de l'orientation sexuelle. Ce qui est important à dire ici aussi, c'est qu'effectivement, il y a un problème de moyens, c'est pour ça qu'elles ne sont pas réalisées. Il n'y a pas assez non plus de médecine scolaire, je ne cesse de le dire. C'est-à-dire qu'à un moment, un enfant ou un jeune qui a un problème, il ne va pas le dire dans la classe, devant le groupe classe. Il va avoir besoin de pouvoir voir une porte, si vous voulez, et de parler à une personne. Et on a quand même beaucoup d'établissements scolaires aujourd'hui qui n'ont pas de psychologue scolaire, qui n'ont pas d'infirmière scolaire ou pas un nombre suffisant pour que justement, ce travail, qui est un travail essentiel, de prendre en charge celui qui a des besoins particuliers, puisse être pris en charge. C'est bien. Si on peut essayer de résumer ce sur quoi, en fin de compte, on pourrait être d'accord. En primaire, il faut protéger les enfants des incestes ou des agressions sexuelles en milieu familial. Pour faire cette fameuse prévention, il faut quand même nommer les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire aux enfants, voilà ce qu'un adulte n'a pas le droit de te faire. Voilà ce qu'il n'a pas le droit d'introduire, voilà ce qu'il n'a pas le droit de toucher. Donc, à un moment donné, on va bien parler de choses qui sont figurées, concrètes pour les enfants. Voilà. Après, on peut, en collège et en lycée, il faut dire aux garçons et aux filles, les relations sexuelles peuvent amener à une grossesse. Comment on se prémunit d'une relation sexuelle et des maladies sexuellement transmissibles ? Le préservatif, la contraception, les différentes contraceptions qui sont accessibles aux filles. Qu'est-ce qui se passe s'il y a eu un accident de contraception ? La pilule du lendemain qui est accessible normalement à l'infirmerie du lycée. Et puis enfin, pour les filles qui se retrouveraient enceintes, il y a l'IVG. Nous vivons dans un pays où l'avortement est légal et accessible aux mineurs. Donc, c'est ça qu'il faut aussi avoir comme informations qui sont nécessaires pour les jeunes. Arrêtons de nous cristalliser sur deux, trois anecdotes sur le thème on apprend aux gamins à se masturber, tout ça, c'est du fantasme. Alors après, qu'un petit enfant demande et qu'est-ce qui m'arrive moi quand mon zizi, qu'un tout petit, enfin, une gamme de 7 ans, qu'est-ce qui m'arrive si mon zizi, il est tout dur ? Qu'est-ce que ça veut dire, madame ? Dans le cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, ça va effectivement lui être expliqué. Ne perdons pas de vue que les enfants ne sont pas égaux parce que les familles ne sont pas toutes identiques. Il y a des familles dans lesquelles on parle facilement de tout ça. Puis il y a des familles dans lesquelles il y a des gros tabous. Oui, il y a des familles qui ont des approches idéologiques de ces sujets qui sont là pour transmettre non pas de l'autonomie et de l'émancipation mais de la morale à leurs enfants. À partir de là, on ne parle pas de sexualité ou on parle de sexualité dans des termes qui vont à un moment donné heurter le réel de la vie des enfants avec des injonctions qui ne vont pas se traduire. Donc l'école, c'est pour l'éducation de la vie affective et sexuelle comme pour tout le reste, l'école de la République, c'est celle de l'égalité. C'est celle qui compense les inégalités culturelles, les inégalités de milieu familial dans ce domaine-là. Donc bien sûr, ça doit avoir lieu à l'école. Bien sûr, il faut que ce soit adapté aux enfants. Bien sûr, il peut y avoir eu une ou deux fois des choses qui vous ont choqué mais globalement, les gens qui font ça, les intervenantes du planning familial, du CIDFF, des centres d'intervention d'information des droits des femmes, tous ces femmes-là et hommes qui feraient ça sont formés. Voilà, ils sont formés. Donc c'est à eux de le faire et de le faire bien. Il faut juste leur donner les moyens, dégager le temps scolaire pour le faire, permettre aux enseignants qui ont envie de le faire de le faire également et de se former pour ça et on va peut-être être toutes d'accord. En fait, sur ce que je viens de dire qui n'est en fait que quelque chose de très simple, c'est l'application des lois qui sont celles de notre pays, peut-être on peut être d'accord madame en fin de compte ? Alors, on sera d'accord sur une partie, pas sur le fait que le planning familial fait des interventions qui correspondent à la circulaire, ça c'est faux, vous le savez très bien. Non, vous le savez très bien. Il y a eu ce dérapage sur cette affiche-là montrant un homme transgenre enceint. Non, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a des mots interdits comme masculin, féminin, donc je suis désolée, vous ne pouvez pas dire qu'ils font un travail qui correspond à ce que dit la circulaire et qui permet à l'enfant de se développer. Quand vous dites des choses qui vont me choquer, vous vous trompez, moi ça ne me choque pas parce que j'ai 53 ans. Ça choque un enfant de 7 ans ou de 8 ans de parler de masturbation, de sodomie ou de fellation. Après, je pense que là où je pense qu'on aura un désaccord profond, c'est que moi je considère qu'il y a une urgence et un besoin de prévention mais qu'il doit se faire d'abord avant d'essayer de convaincre les enfants en convainquant les parents. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux parents que c'est essentiel, qu'ils doivent en parler et comment ils doivent en parler avec des documents. On pourrait leur donner des documents, leur expliquer les enjeux, leur expliquer comment ils doivent en parler à leurs enfants et leur dire que ça va être fait aussi à l'école. Bien, merci mesdames, je vous arrête. Merci d'être venu le voir. Merci à vous. Merci, tout de suite, Sud Radio Média, juste après les infos, président Frédéric Ploquin.